La gymnastique avec France Télécom, partenaire de l'équipe de France. Et on ouvre effectivement la page gymnastique de ce samedi sport. On va aller à Bercy puisque c'est là-bas que se déroulent les championnats d'Europe de gymnastique avec le concours individuel pour cet après-midi. Et un regret Patrick, c'est qu'il n'y aura pas de Françaises dans ce concours individuel. Alors pourquoi ? Et non Lionel, parce que les Françaises avaient décidé d'opter d'une part pour le classement par équipe, c'est-à-dire le concours qui s'est terminé hier. Et hier elles ont terminé malheureusement sixième parce que la poutre n'a pas été formidable du côté des Françaises. Et la finale par agré qui aura lieu demain. Alors Michel, c'est un choix stratégique délibéré. Absolument, une tactique qui se voulait de composer la meilleure équipe possible. Et le format très particulier des championnats d'Europe avec seulement trois gymnastes qui passent et les trois notes qui comptent ne laissent absolument pas le droit à l'erreur. Donc cette équipe a été composée dans ce sens et puis aussi pour favoriser l'accès en finale. Malheureusement, ça n'a pas parfaitement réussi puisqu'il y a eu quelques erreurs alors qu'il n'en aurait pas fallu pour bien se placer. Et Patrick, je vous laisse donner le palmarès. Oui, alors les Françaises ont terminé hier sixième du classement par équipe derrière la Russie, l'Ukraine et la Roumanie. En revanche, bonne note du côté des petites Françaises, des juniors, puisque vous le savez, il y a aussi les championnats d'Europe juniors. Les Russes ont dominé devant les Roumaines, les Néerlandaises et quatrième, les Françaises qui échouent tout près du podium. Mais ce que je vous propose, c'est d'aller tout de suite vers le direct, vers une grande dame de la gymnastique, Svetlana Korkina, qui va attaquer maintenant son exercice au sol et que nous allons découvrir avec vous. Vous le voyez, il y a tout de même pas mal de monde, même s'il n'y a pas de Françaises en lice aujourd'hui. Et Svetlana Korkina va donc attaquer maintenant son exercice au sol. C'est la grande championne de la gymnastique mondiale actuelle. On peut regretter l'absence de Olarou, la Roumaine, qui a dû déclarer forfait en raison d'une blessure. Mais Svetlana Korkina, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, avec un gabarit tout à fait inhabituel. 1,64 m, extrêmement longue ligne. Elle a commencé la gymnastique à l'âge de 4 ans, parce que sa maman voulait lui faire faire du sport afin de lui donner de l'appétit. Alors de l'appétit, elle n'en a apparemment pas beaucoup pris. En revanche, elle a un appétit de médaille évident. Et c'est parti ! Voilà, une première grosse acrobatie. C'est sa triple vrille. J'ai dit une grosse acrobatie. C'est sa principale acrobatie, effectivement. On l'appréciera beaucoup plus dans cette chorégraphie, dans son expression corporelle. C'est ce qui la distingue des autres concurrentes. Korkina qui détient le titre du concours général et du nivel, le titre européen. Le vrai ennemi percuté, salto avant. Également championne d'Europe au sol de Saint-Péterbourg il y a deux ans. Un petit travail au sol. C'était la troisième série acrobatie. Bravo, un rythme calme, lent, tranquille en dehors des soins acrobatiques. où elle prend tout son temps pour respirer et aller jusqu'au bout de son mouvement. C'est gracieux, c'était sans faute. Ce même sol lui avait rapporté une note de 9.725 lors des phases qualificatives. Souhaitons lui, aujourd'hui bien sûr, le même note. En tout cas, un excellent départ pour Svetlana Korkina. Voyons ici au ralenti, parce que c'est sa première diagonale. Voilà, la rondade. La double vraie et demie. L'impulsion et le salto avant. C'était sa deuxième acrobatie. C'est l'un de ses points forts, évidemment. Beaucoup de chorégraphie, beaucoup de grâce dans cette chorégraphie. Oui, et aucune faute de tenue, aucune faute de stabilité. Donc une note qui s'approche pas du total maximum. Toutes les difficultés, bien sûr, sont là, malgré tout. Et une note de départ de 10. 9.775 pour Svetlana Korkina. Alors que nous retrouvons Adriana Kriski à la poutre. Ça s'enchaîne très très vite. Voilà, la serre acrobatique vers l'arrière. Un grand saut avec demi-tour, extrêmement difficile à maîtriser. Salto avant. Il avait terminé 8e du concours général à 5e tour. C'est un niveau complet. Petite différence de gabarit après Korkina. Oui, plus petite. Elle est beaucoup plus acrobatique. Voilà la rondade, l'impulsion. Et les deux tours groupés, bien stabilisés, pour terminer son exercice. Belle prestation pour une Italienne qu'on n'a pas l'habitude de tellement voir au plus haut niveau. Avec son entraîneur. À l'entrée. Le salto avant groupé. Là, le salto. Flip élevé, enchaîné. Une belle impulsion pour un double salto arrière groupé. Les genoux légèrement écartés, mais une chute bien stabilisée. Autre grande dame de la gymnastique mondiale. Un peu moins connue que sa compatriote Korkina. Korkina. Elena Zamolochikova. Elle aussi une très, très grande gymnaste. Troisième des derniers championnats du monde qui se sont déroulés en Chine. Je vais couper. Une belle accrobatie en entrée. Regardez. Ronda de flip. Impulsion très fort. Full in, full out. Double arrière groupé avec une vrille dans chaque salto. Ça va très très vite. Et le changement de rythme impressionnant. C'est un nouveau tempo. Percuté salto avant, après la vrille. Il y a encore beaucoup de recherches dans la chorégraphie. Musique jazzy. Et Vrissal parrière pour regroupé. Parfaitement stabilisé pour terminer l'exercice. Superbe. Très grosse accrobatie pour Zamolochikova et Elena. et Leonid Arkaef, son entraîneur, pour l'accueillir à la descente du podium. Et le public qui apprécie. Superbe entrée. Full in, full out. Camp groupé. Sainte de la première rotation, changement d'arrivée. Les sauts chorégraphiques. Avec des demi-tours. Voilà la note de Zamolochikova. 9'675. C'est un petit peu dur par rapport à Cortina. Mais il m'a semblé que sur ces deux premières diagonales, il y avait des très légères, imperceptibles pertes d'équilibre. C'est vrai que c'est un petit peu dur, mais elle prend beaucoup, beaucoup de risques. Puisqu'elle fait des grosses acrobaties. Et il est toujours plus difficile de stabiliser une acrobatie difficile que des sauts chorégraphiques ou que des passages plus simples. Cortina prend beaucoup moins de risques, mais c'est plus pur. Effectivement, il y a moins de fautes à enlever. Alors nous allons profiter du changement d'agré pour vous montrer ce qui s'est passé juste avant avec Victoria Karpenko, qui était aux bars asymétriques. Karpenko, qui bien sûr est une prétendante au titre européen dans ce concours général individuel. L'Ukrainienne. Avec un salto arrière-temps demi-tour, reprise de barre à la barre supérieure. Un grand tour soleil, elle est déjà proche de la sortie. L'accélération, double arrière tendue. Fitch. Très bien l'exercice de Karpenko, qui obtient la note de 9,80. Il faut savoir que le match risque de se disputer entre Cortina et Karpenko avec quelques outsiders de marque et de taille, notamment Andrea Raducan. Pour l'instant, Cortina et Karpenko se tiennent en quelques millième de point. hier, à l'issue du concours par équipe, le classement donnait Karpenko devant Korkina et Raducan en individuel. Et là, on voit le passage au ralenti d'une autre gymnaste. Et on enchaîne sur Amanar, qui, elle, faisait son entrée dans la compétition à la poutre. voilà, on l'a abandonnée, voilà, on la revoit. Simona Amanar pour la Roumanie. Elle aussi peut prétendre à un accessit. Pourquoi pas la victoire ? Parce que là, au concours individuel, au concours général individuel, il suffit de louper un agré. En tout cas, c'est un instant décisif parce que débuter la compétition par la poutre, au moins, elles sont fixées. C'est l'agré le plus redouté, c'est l'agré d'équilibre. Et si cet agré passe bien, on peut dire que la gymnaste est bien rentrée dans la compétition et qu'ensuite, elle a quand même beaucoup plus de confiance pour les autres épreuves. Et Amanar, c'est, j'allais dire, presque une ancienne, puisqu'elle est née en 1979. Effectivement, c'est une valeur sûre de l'équipe roumaine, toujours présente et a beaucoup d'expérience de la compétition. Vous voyez la série arrière de Salto, pieds décalés enchaînés. Médaille de bronze à Amanar au dernier championnat d'Europe. Mais surtout, championne du monde en saut. Lisse championne du monde au sol. Donc une cliente très, très sérieuse pour un titre européen. Un salto avant avec beaucoup d'amplitude. Un grand saut qu'elle enchaîne avec un flic poisson. C'est-à-dire les jambes de chaque côté de la poule. Petite prise de risque avec ce saut demi-tour. On respire, on se positionne pour une longue série arrière qui va l'amener tranquillement vers la sortie en double salto arrière groupé. très bel exercice de Amanar sur cette poutre. Et on retrouve Nelson Monfort. Patrick et Michel, bonjour effectivement dans ce studio d'interview spécialement aménagé pour nous en compagnie de Ludivine Furnon. Ludivine, nous sommes d'autant plus heureux de vous accueillir que vous allez en fait être la seule française que l'on va voir ce week-end. ce sera donc demain lors des finales par appareil. Oui, hier on a fait le concours par équipe. Bon, ça s'est moyennement passé. On a fait assez d'erreurs. On est un petit peu déçus de notre compétition. Mais pour moi, le sol a marché et je suis contente de rentrer en finale. Mais je suis un petit peu déçue pour Elvire qui est première remplaçante et qui méritait vraiment de faire une finale. Première remplaçante, ça veut dire qu'elle est donc neuvième, qu'elle attend une éventuelle blessure, ce qu'on ne souhaite évidemment à personne. La qualification a été très difficile de façon générale. Oui, c'est vrai qu'ici, il y a les meilleurs gymnastes presque du monde. Il y a tous les Romaines, les Russes, les Ukrainiennes qui sont vraiment de haut niveau et ça a été difficile pour se battre. Alors, on va vous retrouver naturellement au sol. Votre exercice de prédilection qui vous a valu une médaille de bronze mondiale à Sabahé en 1995. C'était au Japon. Quels sont vos espoirs non seulement pour demain mais ensuite pour la suite de la saison ? C'est vrai que bon, les championnats d'Europe et les Jeux Olympiques prochains, c'est mes objectifs principaux. Et aussi, c'est un petit peu la fin de ma carrière et j'aimerais bien terminer sur des bonnes exécutions. C'est vraiment tout ce qu'on vous souhaite. Merci de nous avoir rejoints. Lulivine, Patrick et Michel, c'était vous. Merci Nelson. Merci Nelson. Et nous voyons le classement provisoire après donc la première rotation. Karpenko devant Korkina et Amanar. On attendait peut-être une autre Roumaine en aussi bonne position. Amanar qui risque de bien supplé l'absence de la roue finalement. Absolument. Mais on va comparer très progressivement en allant dans la compétition parce que les agrès ne sont pas les mêmes puisqu'ici nous sommes dans le concours général et qu'il faut que chaque gymnaste fasse les quatre épreuves de la gymnastique artistique féminine. Le saut, le sol, les barres et la poutre. Et justement, pour parler du saut, nous allons retrouver Andrea Raducane, une autre Roumaine pour ce concours du saut. le saut de 300 mètres. Voilà, un beau saut par demi-tour dans le premier envol et demi-tour dans le deuxième envol. Nous allons revoir sur le ralenti cette longue course d'élan de 25 mètres. L'impulsion sur un tremplin élastique. Elle fait demi-tour face... Elle se retrouve de dos face au cheval. Un demi-tour dans le premier envol, un salto avant carré avec demi-tour dans le deuxième envol. Voilà le saut décomposé. Elle était troisième au dernier championnat d'Europe mais en... seule. Une équipe Roumaine toujours aussi forte et je peux vous dire nous avons assisté hier au concours par équipe des juniors. Elles sont celles qui vont venir toutes aussi fortes. Elles sont formidables. Et c'est vrai que la transition entre le secteur junior et le secteur senior est immédiate chez les jeunes filles car à 15 ans elles ont acquis leur niveau technique quasiment optimum et il est difficile de faire la différence. 9,41 9,412 pour le premier saut c'est une note pas extraordinairement forte. Non, avec une note de départ pour ce saut de 9,90 donc un petit dixième de moins que la note maximum. On a un saut différent et il doit l'être par renversement avant avec demi-tour donc ça doit m'encarper demi-tour. Alors il faut préciser que les gymnastes ont deux sauts que ces deux sauts doivent être différents et que c'est la moyenne des deux sauts qui est effectuée pour prendre en compte le total et le classement de l'athlète. Donc c'est important car il est toujours difficile d'avoir à son registre de saut différent c'est pas évident. Vous voyez l'impulsion vers l'avant sur le cheval le buste remontre très rapidement sur les jambes tendu carper. Alors pour votre information le cheval est à 1,25 m du sol ça donne une petite idée de la hauteur à laquelle les gymnastes montent quand elles reprennent appui sur ce cheval. Voilà, il y a des tapis de réception derrière de 20 cm plus un tapis de sécurité de 5 à 10 cm. Nous retrouvons maintenant une jeune tchèque Katerina Marésova et c'est une curiosité parce qu'elle n'aura 15 ans qu'à la fin de l'année le 29 septembre prochain. Donc elle est à la limite entre les juniors et les seniors. Et elle pourrait venir le salto avant. Et la tripette est à la limite à la limite. Un petit saut de l'ange. Voilà, on est à un niveau légèrement inférieur au plan technique. Vous savez qu'il y a les nazes à Nelouchikova que l'on avait vu précédemment. Il y a demi, ça ne tombe encore carper. Les acrobaties sont plus simples. C'est moins enthousiasmant, c'est moins rythmé et moins dynamique mais c'est de beaux travails. Ça montre le point d'excellence auquel arrivent les tops mondiales. Je crois que dans ce concours individuel général, un maximum de deux gymnastes par nation sont autorisés à participer et il n'y a que les 24 meilleurs qui sont en concours. Et Ragoukan un petit peu décevante au saut puisqu'elle n'a obtenu que 9,25. 9,25 sur son deuxième saut, oui, qui était un saut faible avec une note de départ de 9,60. Nous passons à la poutre avec une Néerlandaise, les Pays-Bas qui ont fait très fort hier en junior puisqu'elles ont obtenu la médaille de bronze par équipe. Là, il s'agit d'une senior, Monique Neuten. qui, elle, a réussi à se qualifier. Ça, le temps est retendu. 15e au dernier championnat d'Europe. Concours individuel. La gymnastique hollandaise a fortement progressé ces deux dernières années et en plus, ils ont eu, non pas la chance, mais le mérite de réussir totalement leur compétition, de faire un sans-faut, ce qui les a bien placés. C'est l'avantage de la réglementation de ce championnat d'Europe. Et le demi-tour. Beaucoup d'allure, hein ? Oui, très belle gymnastique. Et une sortie latérale avec une double-brille, impulsion sur une jambe au départ. Ah, c'était voulu. C'était volontaire. Je vous avoue que j'ai eu un petit doute. C'est pour donner de l'élan, un petit peu, comme un... Et pour se dégager de la poutre. Voilà, le salto avant, réceptionné un petit peu bas. Voilà, le flip-quart de tour. Voilà, le flip-quart de tour. C'est la poutre. Mais ça a le mérite de rester sur la poutre. 9'35 pour la Néerlandaise. Alors que nous retrouvons maintenant Lisa Mason au sol, une Britannique. quatrième au sol, justement, lors des derniers championnats d'Europe. Et médaille d'or au dernier jeu du Commonwealth. Médaille d'or au saut. Patrick, je vais faire une petite correction. C'est l'Italienne que nous voyons au sol. C'est l'Italienne, pardon, Bergamelli. Je suis allé plus vite que la musique, si j'ose dire. l'Italienne, elle, elle est terminée septième des derniers championnats d'Europe dans ce concours général. Et qui ont terminé juste devant la France, ici, à la cinquième place par équipe. un double rayon hyperpité salto avant. Beaucoup de mérite pour cette jeune fille qui est blessée au genou. Et qui a quand même tenu à faire ce concours des 24. Sur une musique populaire chinoise. Voilà. Pas mal du tout. Le ralenti nous montre la série arrière. Le flip sans les mains, c'est-à-dire le tempo, l'impulsion et autant double carper. Voilà. Ce qui est bien difficile à réaliser et qu'elle a su bien maîtriser. la série de sauts. Léger déséquilibre. Et ça, c'est un dixième à chaque fois. Et ça, les juges, les notes. C'est cher. Expression du visage. Voilà, plan large du palomisport de Bercy qui nous permet d'apprécier les deux plateaux sur ce podium car il y a aujourd'hui deux compétitions qui se déroulent en même temps. Le championnat d'Europe senior auquel nous intéressons particulièrement. Et puis, en même temps, le championnat d'Europe junior. C'est pourquoi il y a un double jeu d'agré. Et nous retrouvons Lisa Mason dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. À l'agré qui semble lui sourire le plus puisqu'elle a été donc médaille d'or au jeu du Commonwealth. Bonso. Je vais aller un peu plus vite que la musique tout à l'heure. Oui, anticipé sur le déroulement de la compétition. On dirait que ça part un peu dans tous les sens. Il y en a sur pratiquement tous les agré en permanence. Et l'impulsion, le saut vers l'avant. Avec beaucoup d'élévation, il en sort du champ de la caméra. Impulsion, le salto avant carper dans le deuxième envol avec l'ouverture et un petit saut latéral qui est en trop, bien sûr. à Lisa Mason qui ne sera pas tellement bien payée à cet agré puisque une note départ de 9,50 n'est pas suffisant pour lui permettre une grosse performance. 9,112 tout de même. Voilà, le deuxième saut va partir sur 9,80. Demi-tour dans le deuxième envol. C'est un saut un petit peu plus difficile. Mais si j'ai annoncé la note de départ un petit peu en avant, c'est parce que il y a des petits panons sauts au début de la course qui indique au juge. Voilà, alors la note de départ en fait, c'est le degré de difficulté qu'annonce le gymnase. Voilà, le degré de difficulté qu'elle va présenter dans son exercice. Mais il n'y a que pour le saut que ceci est annoncé par avance. Et donc ensuite, on décompte toutes les petites pénalités qui ont été détectées par le juge. Voilà, c'est exactement ça. Et la note arrive à 9.45 pour Lisa Mason. C'est la note du deuxième saut. Ensuite, la moyenne est faite. Alors, on n'a pas les calculettes avec nous. On attendra le résultat électronique. Nous devrions suivre maintenant pour l'Ukraine Olga Rachoupkina. Olga Rachoupkina qui s'est fort bien défendu puisqu'hier, elle termine septième du concours par équipe. Puisque bien sûr, il y a un classement individuel qui est évité. Oui, 9.281, c'est sa moyenne. Oui, c'est insuffisant pour monter sur le podium. Ah oui, non, elle ne joue pas le podium, mais c'est une gymnase qui a une belle réputation au plan mondial, qui est toujours dans le milieu de tableau, assez régulière et complète. Rachoupkina qui se concentre, qui se prépare. Elle attend son tour car il y a en compétition actuellement une jeune gymnaste junior au sol et les musiques ne pouvant pas se chevaucher bien évidemment pour que la compétition se déroule correctement. voilà, c'est à elle. Cinquième lors des derniers championnats d'Europe au sol mais en revanche deuxième du concours général individuel c'est dire si elle peut espérer monter sur le podium très jeune elle est née le 26 mars 1984 elle est attentif à son sol hier elle avait particulièrement ébloui les spectateurs de Bercy je ne sais pas si la fiche que j'ai est juste mais en tout cas elle fait 1m41 pour 35 kilos vous voyez le mi-pied décalé on va dire double brille de percuter seul toi avant en tout cas ça démarre très fort en tout cas c'est un petit gabarit ce qui lui permet effectivement de faire des prouesses acrobatiques intéressantes et impressionnantes et puis pas avant vous avez reconnu le thème des rues de Paris oui double brille avant percuter salto avant carper et amener du saut de main au flip barrière carper pas mal très belle prestation de l'ukrainienne Olga Rachupkina qui peut venir bousculer le haut du classement elle s'est qualifiée pour cette finale du sol on la reverra donc demain alors que la caméra nous emmène déjà vers la poutre avec Victoria Carpenco Carpenco il avait la première place hier l'issue du concours par équipe qui se figure deux favorites un petit déséquilibre qui peut lui coûter cher surtout lorsqu'on débute comme ça à la poutre ça ne met pas forcément en confiance allez salto carica les flip Salto avant. Belle amplitude quand même, le flip poisson, un léger décalage sur le côté, on l'a vu. On s'est bien rattrapé en serrant la pouce. Ah, encore un petit pirouette. Un élément que l'on retrouve chez toutes les gymnases puisqu'il est imposé. C'est parti des éléments obligatoires à réaliser pendant l'écart 6. Et deux barrières groupées. Donc le tout petit pas est bien. Elle n'est pas tombée. Elle a eu un petit déséquilibre à l'entrée. Elle n'est pas tellement satisfaite d'elle-même et on le sent. Ça m'étonnerait beaucoup qu'elle réédite, qu'elle obtienne la même note qu'hier en fait. Hier elle a terminé avec 9.737. Mais là, ce sera inférieur. J'ai des doutes. Ce sera inférieur forcément. Et elle le sait. Voilà, le salto avant avait beaucoup d'élévation. Mais un gros déséquilibre quand même sur l'entrée. Le ralenti nous le montre particulièrement bien. Un petit peu de barre asymétrique. Avec une hongroise. Un changement de face à l'équilibre. Voilà, superbe salto avant carpé, jambes écartées, appelé le Jäger. Un bel alignement du corps sur le soleil, tour volant. Voilà, deuxième lâché par demi-tour. Changement de face parfaitement à l'équilibre. Quelle renouvelle. Transferre de la barre inférieure à la barre supérieure. Prise d'élan. Et maintenant on se rapproche de la sortie. Qui est vers l'avant. Avec une brille. Qui est main salto avant, brille au pied. Une curiosité tout de même pour cette jolie hongroise. C'est qu'elle est âgée de près de 22 ans. Elle n'a pas de grand résultat à part une septième place par équipe. Elle passe en actif au dernier championnat d'Europe. Superbe élévation sur le salto. Jäger. C'est une des caractéristiques d'ailleurs de l'équipe d'Hongrie de présenter toujours des jeunes filles assez âgées pour cette discipline. On ne va pas s'en plaindre. Absolument pas. Le transfert à la barre inférieure. Parfaitement à l'équilibre. C'est important. Et l'alignement du corps dans la descente de Solais. Là aussi pour une bonne technique défouettée. C'est important de bien placer son corps. Voilà sous un autre angle le salto avant Jäger. Vous voyez 9'687. Belle performance. Oui une bonne note tout de même. Zemalocchi qui va au saut maintenant. Beaucoup de vitesse vous allez voir. Hop double vrille. Vous voyez belle accélération dans la figure. Petit déséquilibre peut-être à la réception. En tout cas elle est vice-championne du monde de cet appareil. C'est une jeune gymnaste extraordinaire. Toujours un peu dans l'ombre. L'impulsion. Et la double vrille. Dans le deuxième envol. Alors effectivement le déséquilibre à la réception. Important quand même. Et puis les jambes pas parfaitement tendues dans le deuxième envol. On parle toujours beaucoup de Cortina et on parle moins de Zemalocchi Kova. On apprend la note de Victoria Karpenko que l'on a vu tout à l'heure en difficulté à la poutre. Et c'est un 9'35 qui lui a été attribué. Ce sera difficile pour elle de revenir dans la course au titre. 9'612 sur son saut. Elle prend des risques. C'est un saut difficile. Une double vrille dans le deuxième envol. Il y avait une petite faute d'exécution. Mais la note maximum au départ. Deuxième saut qui doit être différent. Je pense par renverse en arrière. Voilà. Et Yurchenko, double vrille. Beaucoup plus dégagé. Encore plus de rythme. Et elle, elle sourit. Là, elle est contente. Un saut plus agréable. Et sur lequel elle se sent beaucoup plus à l'aise. Et on attaque le cheval de dos. L'impulsion. Contable. L'impulsion très forte. Et la double vrille. Vous voyez, beaucoup plus propre dans l'exécution de la figure. Il y a un grand sourire. Là, c'est pas un grand sourire par contre. C'est peut-être un peu plus tendu là. Pour Alena Poloskova. Petite biélorusse. Elle aussi relativement âgée. Oui. Un peu dur de dire ça. Alors qu'elle est née en 1979. Franchissement dans Salkachev. Beaucoup d'élévation. Et même dans le salto tendu entre les barres. Tour complet à l'équilibre. Changement de face. La tour volant. Une sortie par demi-tour avec le double avant. Pas tellement satisfaite. Pourtant, c'était pas mal du coup. Le changement de face à l'équilibre. Le tour volant. C'est-à-dire sur le soleil, on lâche la barre. On fait un tour complet autour de l'action tribunal. Et on reprend la barre. Ah, une petite Espagnole qui se prépare à la poutre. Il s'agit de Esther Moya. Une petite incrustation qui est passée par là, mais qui n'était pas la bonne. Voilà, Esther Moya. Tougeon, elle aussi. Et des Espagnols qui se débrouillent pas mal. Tout ce qu'elles sont deux à être qualifiées pour ce contour général. L'équipe d'Espagne, toujours très performante. 1,50 m, 43 kg seulement. Oui, l'équipe qui rivalise avec l'équipe de France de gymnastique féminine. Elles se tiennent toujours au dernier championnat du monde. Elle était septième juste devant la France. Et c'est encore le cas ici à Bercy, dans le concours par équipe. Tout de même, une belle performance pour Moya puisqu'elle a terminé cinq îles du concours général au dernier championnat d'Europe. Ce qui n'est tout de même pas rien. Absolument. Oh, joli salte arrière court tendu. Réception à pied serré. Un salteau avant. Petite hésitation, là. Hop, là. Il y a une grosse. Pas facile, un 10 cm de large seulement. On s'apprête à sortir. Double brille ennemie. Très belle sortie. Pour Esther Moya. Bien contente quand même d'avoir réussi son exercice avec très peu de faux. On revoit un petit ralenti de la barre asymétrique qui est passé par là par hasard et l'entrée au ralenti. Entrée sur les épaules avec une série de demi-tours. Et là, l'impulsion avant la sortie. Double brille ennemi. Ah, une grande dame de la gymnastique. Simona Amanar de retour. Grande dame de la gym. Cinq médailles au dernier championnat d'Europe. Une en or par équipe. Toutes les autres en individuel. Une de bronze au sol sur la grée qu'elle nous présente. Voilà, deux barrières tendues. Ça démarre très fort. C'est net. Et triple brille. Pareil. Technique parfaite. Sur une danse roumaine. Tempo. Il doit y aller m'hypercuter ça le temps à carper. Les roumaines toujours très précises dans l'aprobatie. Ça, c'est pas très roumain. Ça serait plutôt Jean-Balgrèque. Elle prépare Athènes. Peut-être. Après Sydney. Oui, c'est le dernier corps groupé. Bravo. Alainard qui fera surveiller de près demain dans la finale par appareil. Et auquel ça vient de Bellou, son entraîneur. Regarde. Voilà, rondade. Flip. Impulsion. C'est la première diagonale avec le double salto arrière. voilà. Salto avant. Pieds décalés pour enchaîner la rondade. Le flip. L'impulsion. L'élévation des bras. Il y a encore une très belle hauteur. Et ici, les trois tours. Très, très précis dans son travail. Voilà le tempo. Le flip sans les mains. Le flip avec les mains. L'impulsion. L'élévation des bras. Et deux tours et demi. Impulsion. Salto avant carté. Rien à dire. Vraiment, une très très belle prestation de Simona Amanard. Un peu moins bien notée qu'hier. Alors ça, ça me surprend un petit peu. 9'75. Même si au provisoire, cela la met en première position. Alors que nous suivons maintenant Svetlana Korkina. La championne d'Europe en titre. Ah ! Eh bien ça, ce n'est pas bon pour elle. Non, c'est moins qu'on puisse dire. Et là, elle vient peut-être de gâcher une bonne chance de médaille. Ou en tout cas de titre européen. Ah ça, c'est possible. Il faut si peu de choses. Ça se joue au millième. On voit. Deuxième saut. Ah, ce n'est pas bon. C'est réception. Pas bon du tout. C'est pas bon pour elle en tout cas. Et elle le paye très cher. Eh oui. Et les juges l'ont parfaitement bien noté avec un 9'362 de moyenne des deux sauts. On a dit donc c'est du coût très cher ce concours des sauts. Alors qu'hier c'était passé facile. Eh oui. Mais les jours se suivent et ne se ressemblent pas forcément. On le voit. Et les deux leaders d'hier ne seront peut-être pas celles d'aujourd'hui. Ouh là ! Quel rythme double arrière tendu pour la petite roumaine Andrea Raducan. Tempo double carpe. Vous voyez la vitesse d'exécution. Et c'est vrai que c'est impressionnant mais plus le gabarit de la gymnaste est petit plus cette vitesse d'exécution se fait ressentir et est visible. Beaucoup d'énergie chez Raducan qui aura 17 ans pile pendant les Jeux Olympiques à Sydney. Et deux tours et demi qui a recruté Salta avant Carpe sans problème. Dernier gros sacro. triple brille. Un petit déséquilibre pour la championne du monde en titre. Elle est clairement emportée par son élan mais beaucoup d'énergie. Un programme extrêmement difficile. Et on vous parlait des erreurs relatives de Korkina. Figurez-vous qu'après l'épreuve du saut elle a rétrogradé. Sixième position au classement provisoire. Pour l'instant Amanar devant Rachubkina l'Ukrainienne et Zemolo Chikova qui ne fait pas de bruit mais qui se maintient. En tout cas ce championnat d'Europe tient toutes ses promesses. Nelson vous avez un invité. Oui Patrick c'est un invité de marque puisqu'il s'agit de Bart Conner champion olympique à Los Angeles au jeu de 1984 et Bart nous fait l'amitié de nous rejoindre puisque en compagnie de son épouse Nadia Comaneci il dirige un centre de gymnastique à côté d'Oklahoma City. Welcome Bart. We see that you are filming this event. Vous êtes en train de filmer cet événement for what purpose? Well we're very excited because this is a very popular event and everybody knows in the States that there are three really big gymnastics meets in the world. The Olympics, the World Championships and the Europeans. is that what you said this summer? Yes it'll be on television in July on Fox Sportsnet also in August I'll do two one-hour shows and we're very happy to do it. In July and in August there will be this event championnats d'Europe de gymnastique on the images of our performers which will be on Fox TV in the United States proposed by Bart Conner and commented by Nadia Comaneci. Nadia is our expert commentator of course because she is the expert on gymnastics but this is a very exciting competition and as you know in the last two Olympics the woman who won the all-around at this competition went on to become the Olympic champion in the same year. Gutsu in 92 and Podkopaeva in 96 so the winner here today could be the next Olympic champion. Alors oui, Bart c'est vraiment un expert qui nous parle puisque Gutsu en 92 et Podkopaeva en 96 avaient été championnes d'Europe et elles sont par la suite devenues la même année championne olympique. C'est-à-dire qu'il va falloir surveiller vraiment qui va remporter ce concours général cet après-midi car nous avons peut-être la future championne olympique. Bart Conner, merci de nous avoir rejoint. Merci beaucoup. A vous Patrick. Merci Nelson. Alors que nous découvrons le classement individuel provisoire bonne option pour Amanar devant Rachetina et Zamolo Tchikova. Alors une belle surprise tout de même la quatrième place du provisoire tenue par Esther Moya. Ça quand même c'est une belle surprise. mais ce n'est pas terminé seulement deux épreuves pour l'instant au total. Alors que nous allons découvrir à la foutre une jeune gymnaste belge Sigrid Persson qui vient d'avoir 17 ans qui vient de d'Endermonde et qui s'entraîne à Charleroi. et là une chute pour notre voisine. Alors ça c'est un demi-point la chute. Et oui. Et la petite Sigrid qui est peut-être un petit peu plus impressionnée un petit peu moins expérimentée aussi à ce plus haut niveau de compétition que d'autres gymnastes qui comme elle aujourd'hui sont dans ce concours général. Et il n'est pas toujours facile de maîtriser son émotion. Vous voyez deuxième chute. Très troublée très déconcentrée par la première. Elle n'a pas pu réagir. Ça va être extrêmement difficile d'enchaîner après ce genre d'incident. En plus là il y a vraiment beaucoup de monde. Merci n'est pas encore comble mais il y a quand même plus de la moitié des gradins qui sont occupés. Qui devrait nous faire à peu près 7000 spectateurs aujourd'hui. Ce qui est quand même pas mal. Et double arrière groupée. Voilà. Dommage pour Sigrid. Les spectateurs belges qui vont regarder auraient certainement préféré l'avoir resté. J'imagine oui. Birgit Schweigert pour l'Allemagne au Varzacimétric. Elle occupe actuellement la 18ème place du classement provisoire après deux agrès le sol et le saut. Transfert à la barre inférieure par demi-tour. Presse d'élan jusqu'à l'équilibre. Changement de face. Tour sur un bras. Salto avant corps carté. Vous voyez la différence dans les difficultés du mouvement et double avant demi-tour. Avec un petit déséquilibre à la réception. Bon petit mouvement avec peu de grands tours autour de la barre. Peu de combinaisons spectaculaires. Un petit lâcher. C'est pas avec cette Allemande que nous irons très très haut dans le score. Vous voyez les prises d'élan sont largement en dessous de l'horizontale. Bon ce transfert est à peu près à l'équilibre. A mon avis une petite note de départ. Mais bon ça marque aussi la différence avec les plus grandes gymnastes. Ça montre un peu la difficulté. de la gymnastique. Revoilà Olga Rachoupkina. nous allons découvrir le saut. Quatrième au dernier championnat d'Europe à cet appareil. La vice-championne d'Europe en titre. avec Rachoupkina c'est le saut de cheval que nous allons aborder. très concentré. Il attend son feu vert. Voilà c'est parti. Il n'a pas obtenu une note extraordinaire. Le numéro du saut affiché sur le panneau. 415. C'est propre. C'est propre. C'est propre. C'est bien exécuté. Peu de faux. On va revoir ça. On date sur le tremplin. Demi-tour dans le premier envol. quart de tour sur le cheval encore et salto arrière corps groupé. Peut-être pas aussi aérienne qu'on aurait pu l'espérer. Et puis Ansu Kahara corps groupé en deuxième partie. C'est bien fait. Sans pour autant être effectivement une prouesse acrobatique. Regardez l'effort. Peut-être pas monter assez haut je pense. C'est difficile d'avoir beaucoup d'amplitude sur ce saut. Note de départ à 9'7. 9'350 de note finale. C'est mieux que ce qu'elle avait obtenu hier. on va voir. En deuxième saut elle va peut-être le corser sur la même base. C'était le 9'5. Elle fait la même chose mais avec le corps carpe bien stabilisé. Et là elle sourit quand même. Elle a fait son travail. Elle est arrivée car la difficulté du saut de cheval se retrouve souvent dans la chute. La stabilité. Elle a fait ses deux sauts avec stabilité. C'est bien. Demi-tour quart de tour et salto arrière carpe. elle est arrivée. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. parfait. C'est pour ça que le saut étant carpé il va monter un petit peu en valeur. Voilà un dixième de plus la note de départ et un petit peu plus d'un dixième à la note finale note 418. C'est une bonne opération une bonne opération Rachoukina sur cette affaire-là. Là vous découvrez qu'il y a quand même du monde au palomisport de Paris-Versie et Rachoukina qui prend la tête du classement en provisoire. Voilà elle a fait trois agrès pour l'instant alors que d'autres puisqu'on est en cours de rotation certains n'en ont effectué que deux donc pour l'instant elle s'installe en tête tranquillement mais effectivement pas encore pour très longtemps. Elle peut toujours prendre une photo du panneau d'affichage pour le soutien. Nous découvrons maintenant Susanna Sekeirova pour la Slovaquie. Une solide Slovaque. 1m52 pour 41 kg elle aura 16 ans au mois de septembre prochain et elle avait terminé 11ème du concours général il y a deux ans à Saint-Pétersbourg. Elle a l'acception un peu bas mais sur un twist double avant. Sur une cheville blessée. à Saint-Pétersbourg. Applaudissements Le royaimi percuté salto latéral c'est original. à Saint-Pétersbourg. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, dernière acrobatie pour terminer son sol en double arrière. Une belle hauteur. Dommage qu'elle ait loupé la réception de sa première série. Applaudissements Et on revoit. à peine car on est passés directement et il fallait le faire absolument sur Et c'est une chute. On l'avait vu tout à l'heure à la barre asymétrique elle avait parfaitement bien réussi son exercice mais là pas chance pour elle. salto pied décalé un gros déséquilibre encore une fois. La poutre c'est un petit peu le juge de paix du concours général avec le saut. Bien souvent. C'est toujours plus stressant un agrès d'équilibre qu'un agrès d'élan. Et sortie latérale en gris. Eh bien oui. Une petite déception. Dommage, dommage pour Adrien Misté. Salto avant avait pourtant beaucoup d'élévation. peut-être un petit peu trop pour qu'elle maîtrise concrètement la réception. Déjà c'est un demi-point perdu. Le salto arrière pied décalé. Encore un petit dixième. Eh oui. L'addition est chère. Et la sortie en réilatérale. on retrouve Karpenko au sol dans sa spécialité. Twist double avant percuté salto avant. Oui, superbe. Ça démarre très très fort encore une fois. Ah, c'était beau. Oui. Oui. Riennil, pied décalé. Beaucoup d'élévation et double riennil percuté salto avant Carpe. Très très belles acrobacies pour Victoria. Sur la musique plus sain qu'ils auraient sans doute reconnus. Oh là là, quelle hauteur et un tout petit, tout petit quelque chose à la réception. Enfin. Oui, mais bien parfaitement enchaîné avec la musique. Petite pause respiratoire avant de poser la dernière acrobatie. Résel-Toyer pour regrouper un piquant. No comment. Hier, c'était un 9,80 proche de la perfection. Aujourd'hui, elle répète. Elle ne doit pas en être très loin et en plus à une hauteur incroyable. Ah oui, peut-être on a eu l'occasion de revoir son entrée au ralenti. Très très impressionnant la hauteur prise par les gymnastes quand on est au bord du tapis. Bien sûr, c'est très spectaculaire. l'italienne Adriana Crichy que nous avons découvert tout à l'heure. Nous n'avons pas le temps du ralenti car la compétition s'enchaîne et il ne faut pas manquer ces gymnastes. pas mal du tout. Pas mal du tout. Huitième concours général individuel au dernier championnat d'Europe, Adriana Crichy en fait un Yurchenko d'Undry dans le premier tour. Une bonne réception. Il a de l'état relativement basse. Impulsion. Des tours saltériennes. Bien. H31 9.312 pour son premier saut. C'est chic qui s'élance pour son deuxième saut. Un peu moins bien posé. Voilà. Elle a compliqué son saut en rajoutant une pirouette complète. Elle avait fait un demi-tour la première fois et un tour et demi la deuxième fois. Voilà. Donc le deuxième saut beaucoup plus difficile que le premier. Oui, elle part avec une note de 9,80 mais ce n'est pas bien payé. Ça. C'est une moyenne de 9,28. Voilà. Mais elle avait quand même pas mal de fautes d'exécution sur le deuxième envol. C'est une faute de genoux, de pied. Génage. Alors que là, nous retrouvons une jeune Suissesse, Annick Salzman. Au sol. Le rien et demi d'un puté, c'est Alton Rancarte, un classique pour les jeunes filles. qui s'est frappé, un classique. Et enfin, C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est un petit peu dur. C'est un petit peu difficile, c'est vrai. C'est parti. 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 Beaucoup d'amplitude et beaucoup de stabilité. Il semble qu'il y ait une injustice flagrante. Entre les filles qui ont un grand gabarit et les filles qui ont un petit gabarit. Parce que là, la petite Espagnole s'en est vraiment très bien sortie. On attrape Raducane au vol sur la barre asymétrique. Un lâché par demi-tour. Winger. Changement de face. Et autant, double avant demi-tour. Bel enchaînement. Une belle note à la poutre pour la petite Espagnole. Elle a obtenu 9,70. C'est bien. Super. Voilà le lâché Ginger. Salte arrière par demi-tour avec reprise de barre. On voit tous les forts sur le visage de Raducane. La barre supérieure est à 2 mètres. Il a la sortie qu'elle enchaîne au temps. Double avant plus demi-tour. C'est bien Raducane qui obtient l'excellente note de 9,60. 9,60. Et qui remonte ainsi, s'inscrire à la 7ème place. Voilà dans le tableau de marche sur ce classement provisoire. Et justement, on reste aux bars asymétriques avec la prestation de Svetlana Korkina aux bars asymétriques. Justement, la reine incontestée de cet agré. Et là, elle profite parfaitement de son gabarit, de sa ligne. Sans commentaire, on connaît tous son mouvement par cœur pour les spécialistes. Mais c'est toujours avec autant de plaisir que l'on regarde. Et cette sortie parfaitement stabilisée en double arrière groupée avec une demi-vrille dans chaque salle. Voilà, l'entraîneur est content. Et la note est à l'avenant pour Svetlana Korkina qui vraiment nous impressionne à la barre fixe. On peut la donner. À la barre asymétrique, c'est vraiment quelque chose. 9,75. On peut vraiment... Nelson, nous venons de quitter une reine actuelle de la gymnastique. Vous, vous êtes en compagnie d'une reine... Bon, pas du passé, mais une grande reine. Oui, c'est exact, Patrick. Nous avons beaucoup de chance puisque c'est le sourire de Nadia Comaneci que vous voyez. Nadia, good evening and welcome to this microphone. Welcome on France Télévisions. Alors Nadia, on se souvient très bien puisque vous aviez été notre invité, l'invité de Patrick Chen début janvier pour les trophées du sport de l'année. Et puis Nadia est modeste, donc elle ne va pas oser vous le dire, mais donc je vais le dire. Nadia a reçu le trophée de sportive du siècle décerné à Vienne à la fin de l'année dernière. C'était une grande soirée à l'Opéra de Vienne. Carl Lewis chez les garçons, Nadia Comaneci chez les filles. Nadia, you are here to of course watch this event and you are also a commentator on Fox TV in America where gymnastics is always as popular. En Amérique, la gymnastique est toujours aussi populaire qu'avant. Mais oui, je parle français. C'est formidable. Pardonnez-moi Nadia, avec Barth on parlait anglais, au contraire, tant mieux. Bien sûr que je suis ici parce que c'est une grande chance de regarder tous les gymnastes avant les grands Jeux Olympiques de Sydney. Et aussi on a acheté les droits pour les compétitions ici, pour les mettre dans le Fox Sports Network. Et moi et Barth on va faire les commentaires. Alors vous dirigez un centre avec Barth donc, on a vu ici il y a à peu près un quart d'heure. À côté d'Oklahoma City, vous avez plus de 1000 élèves. Oui, ça s'appelle Norman, Oklahoma, où on a 1000 élèves. Et aussi on a 35 entraîneurs et un Roumain. Comment ? Un Roumain. Et un Roumain. Ah d'accord, très bien. Et dites-moi, est-ce que parmi ces élèves, est-ce qu'il y a des jeunes qui promettent énormément, des jeunes qui pourraient suivre votre trace et celle de Barth ? J'espère. On a deux filles qui sont très bonnes, un junior et un senior. Nadia, nous avons une petite surprise pour vous. Des images, des images, c'est une bonne surprise, des images que je vous propose de voir ensemble. Regardez Nadia, ça doit vous rappeler peut-être les plus beaux souvenirs de votre vie. Je suis en l'Olympique de Montréal. Exactement. Oui, quand j'ai reçu le premier 10, parfait. Vous avez reçu le premier 10 de l'histoire de la gymnastique ? Oui. Quel effet ? Bon, évidemment, vous avez vu ces images, j'imagine, plus d'une fois, mais j'imagine que de voir ces images doit toujours être un moment assez émouvant. Ici, c'est un entraînement. Non, ça, c'est à Los Angeles, à Venice Beach. On a une maison à Venice Beach aussi. J'ai joué sur la poudre. Est-ce que vous vous rendez compte ? Parce que c'est vrai que Montréal 76 a marqué non seulement un tournant dans votre vie, mais également dans la vie de la gymnastique, tout simplement. Oui, je crois que tout le monde se souvient du premier 10. Moi aussi, j'ai eu 14 ans. Je ne savais pas beaucoup. Je ne savais pas si je suis assez bonne de gagner cette compétition. Et c'est un moment que je me souviens pour ma vie. Nadia, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Merci pour votre sourire. Et c'est avec plaisir qu'on vous verra tout au long de l'année sur d'autres rendez-vous de gymnastique pour Fox TV en compagnie de Barthes. Barthes nous a dit que vous aviez un œil d'expert, que vous arriviez très bien à voir les bons et les moins bons. Vous pourriez presque être juge aussi. Oui, j'ai jugé avant et je crois que j'ai un bon lieu. Les juges et la gymnastique, c'est bien, c'est toujours bien ou est-ce que quelquefois il y a des jugements un petit peu trop sévères, un peu à l'image du patinage artistique ? Quelle est votre opinion ? Peut-être... Non, c'était bien aujourd'hui et hier. Je crois que les juges ont fait une décision très bonne. Mais tout le temps, c'est un petit peu politique aussi dans la gymnastique. Ça, c'est l'histoire du sport en général. Nadia, en tout cas, merci. Beaucoup de nous avoir rejoints, Patrick et Michel. Sur le sourire de Nadia, c'est à vous. Merci Nelson pour votre excellente traduction de Nadia Comaneci. Vous avez sans doute oublié qu'elle avait présenté les Trophées du siècle en compagnie de Patrick Schellen et qu'ils se défendent tout à fait en français. Alors, le classement provisoire, nous allons le découvrir maintenant. avant d'attaquer la quatrième rotation. En tête, Amannard pour la Roumanie, devant Svetlana Korkina, qui a bien sauvé les meubles grâce à un excellent exercice aux asymétriques. Bon retour avec un 975. Elle avait quand même bien hypothéqué ses chances de bien figurer après ces deux sauts. Zamolotchikova, donc une Roumane, deux Russes. Et Karpenko à l'affût. Tout ou près des trois premières en quatrième position. Et alors toujours cette bonne surprise avec la cinquième place de Esther Moya. Mais enfin, rien n'est joué. On l'a vu. Je pense que Korkina a suffisamment de métier pour avoir su bien sauver les meubles quand même sur ses asymétriques. parce que le saut, c'était à la limite de la catastrophe. Oui, absolument. Et son dernier agrès sera décisif. Et ce n'est pas le plus simple. C'est la poutre. Et on va découvrir quelques belles images au ralenti, justement, de quelques-unes des meilleurs gymnastes du moment. Du retour sur l'espagnol à la poutre. Avant de revenir dans la compétition. On a découvert brièvement Esther Moya. Alors que maintenant, nous allons attaquer le final de ce championnat d'Europe, concours général individuel, avec Lisa Mason qui va s'attaquer à la poutre. On a vu que la poutre pouvait réserver une mauvaise surprise. Peut-être en aurons-nous une bonne avec Lisa Mason. Qui n'est pas du tout mal placée après trois épreuves. Elle se trouve à la neuvième position. Une réelle performance. Un championnat d'Europe qui lui a bien réussi jusqu'à présent. Allez, acrobatie vers l'arrière. Flip. Salto avec bris. Ouh, bien ! Malgré le petit déséquilibre. Prise de risque importante. En tout cas, le risque d'avoir du mal à conserver son rang du dia 2 ans. Quatrième du concours général. Salto latéral. Et double arrière groupée pour finir. Parfaitement stabilisée. Et voilà, Lisa Mason, heureuse de son concours. Voilà, elle en a terminé, Mason. C'est quand même un vrai marathon. Absolument. Le concours général. Le concours général, il faut... Il faut avoir des nerfs solides. Il faut tout faire. Les quatre épreuves. Et puis, bien sûr, les réussir. Les maîtriser. Pour pouvoir se classer. C'est... Tout le mérite qu'ont ces jeunes gymnastes. C'est le concours le plus difficile. Et un salto avant Jäger avec beaucoup d'amplitude. C'est le plus difficile. Et un salto avant Jäger. 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 un mouvement très complet et très difficile elle aussi a failli se faire piéger par le tapis supplémentaire mais elle a eu la bonne réaction elle a resté patiente absolument parce qu'elle n'était pas déséquilibrée ce qui lui a permis de bien se rattraper c'est vrai que c'est un peu un piège ces tapis toute la détermination, regardez son visage le salte avant Jäger jambes écartées quelle bagarre très impressionnante 9'63 c'est le résultat de Rachucina aux barres asymétriques elle était 7ème à la 5ème place du provisoire alors que nous retrouvons la reine Svetlana Korkina va-t-elle garder sa couronne ? c'est là toute la question il lui faut attaquer la poutre avec un léger handicap sur Amanar qui tient actuellement la tête c'est un petit handicap de 15 centièmes de point Korkina terminera son concours à la poutre et hier elle avait plutôt bien réussi à cet appareil 9'77 est-ce qu'elle va tenter tout pour le tout ? après tout elle n'a rien à perdre il faut qu'elle soit absolument parfaite voilà pour l'instant salte au pied décalé enchaîne les flips qu'elle stabilise parfaitement avec le mouvement des bras les bras 1 2 1 1 1 2 3 4 1 2 1 1 3 2 1 3 1 3 2 Et la sortie latérale en double brille Parfaitement stabilisée Bien joué Petites hésitations Il est parfaitement bien intégré Je veux dire dans le mouvement Bien récupéré avec le mouvement des bras Voilà Léonie d'Arkaef Satisfait de sa championne L'avantage dans certains appareils On a des avantages ici à la coupe Toutes proportions gardées La belle série à gros Flip, pète les salto-pieds, décale les flips Et voilà l'impulsion Beaucoup d'élévation Pour la sortie en double brille Bien stabilisée Aucune faute Belle sortie en tout cas Là c'était beau Ça va être très 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 serré On a bien anticipé sa réception En regardant son tapis Alors Cortina Et voilà la poutre 9'737 Alors un tout petit peu Mais quelques millième moins bien qu'hier Mais alors avec la pression Chapeau Là ça va devenir très très intéressant Parce que On approche du verdict Alors que nous suivons maintenant La petite belge Laetitia Réau Aux barres asymétriques Avec un franchissement dorsal Katchev Sur la barre supérieure Et reprise de barre inférieure Un petit peu basse Voilà la La reprise de son lâcher de barre Et la tension monte De plus en plus ici Au palais Omnisport de Bercy Parce que Le titre est en jeu Pour Le concours général individuel Pour l'instant Cortina Svetlana Cortina La russe Occupe la tête du classement provisoire Devant l'ukrainienne Victoria Karpenko Et une autre ukrainienne La petite Olga Rachubkina Mais rien n'est joué Puisque maintenant Nous allons suivre Zamolochikova Elena Zamolochikova A la poutre Et là c'est vraiment Un final sous haute tension Elle aussi Elle joue le titre Flip Pour l'instant Ça va Demi tour Beaucoup d'éléments chorégraphiques Quand même Pour Zamolochikova Un tour d'appui Un autre tour d'appui Voilà Elle aime bien Beaucoup de travail Proche de la barre De la poutre Pardon Alors ne vous méprenez pas Si vous êtes Chez vous La musique que vous entendez Ne correspond pas A l'exercice Qu'est-ce que Effectue Zamolochikova Nous allons A l'exercice D'une jeune Roumaine Junior Qui est au sol Quelques centimètres D'elle On dirait qu'il y a quand même Presque le même tempo La concentration Avant le dernier effort Oui Bricelle-Torayer Corps groupé Sorti difficile Zamolochikova Qui n'a plus qu'à attendre Le verdict Puisqu'elle a Ainsi de terminer son concours Là on a eu quand même Très très haut niveau Avec beaucoup de recherche À la poutre En chorégraphie Ce qui n'est pas si fréquent que ça Beaucoup d'éléments chorégraphiques En plus des difficultés demandées Absolument Il y a Un mouvement un peu différent De ses copines Avec beaucoup de travail Proche de la barre Des sauts Avec beaucoup d'amplitude Elle part en flip Elle fait Un tour complet quasiment Le quart de tour Le tour d'appui Autour de la poutre Et bien dites moi Cet exercice De Zamolochikova Lui permet Avec une note De 9.675 De remonter A la deuxième place Du classement provisoire Et ça C'est une belle surprise Donc pour l'instant Korkina Devant Zamolochikova Et Karpenko Elles en ont terminé Avec Leur 4 appareils Alors que nous suivons maintenant Adriana Kriski Qui fait un arrêt Sur la barre supérieure Alors ça C'était pas prévu Ça lui pose un problème Véritablement Bon tour soleil Le moment de face Tour complet à l'équilibre A nouveau Mais c'est mal parti Elle a été Complètement déconcentrée Il n'y avait pas de raison particulière Mais Elle a eu certainement Une Ce qu'on appelle Une perte De figure A un moment donné Et elle s'est Arrêtée dans son mouvement Alors à voir ce qu'elle a Qu'est-ce qu'il se passe Donc c'est un demi point Et elle prend le temps Qui Là ça remet en cause Toute la combinaison Oui Elle a 30 secondes Pour se préparer A nouveau Elle perd bien sûr Elle a la chute Qui compte Là elle fait un arrêt Sur la greffe Plus une chute Elle sera donc Fortement pénalisée Dommage Dommage pour Adriana Kriski Là ça lui ravage Son concours général Ah oui Complètement Et en plus C'est très difficile Pour les juges D'évaluer Un mouvement Dans cette circonstance Esther Moyen Esther Moyen Au saut Esther Moyen Au saut Esther Moyen Pour la sloé De 526 Moyen Parfait Pas mal du coup Pas mal du coup Pas mal du coup D'élévation Demi tour Dans le deuxième envol Et salto arrière Fort légèrement carté Là sous un autre angle Le demi tour Et le salto arrière Un joli saut bien exécuté Sol la réception 9-512 C'est bien Oui Encore mieux Avec une belle stabilité Cette fois Elle n'a pas été emportée Par son élan Elle a bien stabilisé Son deuxième envol Encore une rondade Sur le tremplin Le demi tour Dans le premier envol Le demi tour Dans le deuxième envol Et le corps Est resté bien tendu Ce qui lui permet De stabiliser Alors la seule différence Avec le premier saut C'est qu'au lieu De carper le corps Elle est restée tendue Ce qui est plus difficile Techniquement Mais qui permet Par contre De mieux visualiser Son sol De ne pas être emporté Par son élan Et de bien stabiliser Sa chute Deuxième saut Par sur 10 9-675 Bon score Et belle performance De Esther Moya Alors que nous Retrouvons La Roumaine Simona Amana Aux asymétriques Petite faute Et je l'ai vu Tout de suite Ah la pauvre Amana J'allais justement Le souhaiter de faire mieux Qu'hier au concours qualificatif Où elle avait déjà manqué La barre asymétrique Il lui suffisait de réussir Et de s'établir A 9-687 Pour être championne d'Europe Ce soir Et bien c'est complètement Manqué pour elle Quel dommage Quel dommage A Manard La malchanceuse On a des surprises Pas toutes bonnes D'ailleurs Jusqu'au bout Avec Ce concours général La Roumanie Qui sera déçue De ce championnat d'Europe Forcément Puisqu'elle Elle n'a pas été Sur la première marche Cette fois du podium Dans le concours par équipe Elle pensait bien Se récupérer aujourd'hui Dans le concours général individuel Et cette faute d'Amanard Les met en touche Yves de Olarou Leur championne du monde Ça leur manque Apparemment Et oui Qui était blessée Une infection à la cheville L'a empêchée De faire le concours Elle a dû déclarer forfait Quelques heures seulement Avant la compétition par équipe Une autre Roumanie maintenant Alors on va voir Si Andréa Raducane A la poutre Peut Sauver Les meubles Entre guillemets Pour La Roumanie La Roumanie Qui n'est pas En si bonne posture Au classement provisoire Et la note D'Amanard Qui est apparue Sur nos écrans 8887 C'est une grosse catastrophe Pour elle Ça la mettrait En 18ème position Pour cet agré Et pour l'instant Au classement intermédiaire À la 6ème place Oui Mais Raducane Faut peut-être Venir bousculer tout ça Salto avant Beaucoup d'élévation On la sent déterminer Elle attaque bien Cette poutre Oui Vricor groupé Parfaitement Stabilisé Ah Et il déséquilibre Bon programme Pour Andrea Qui était à cet agré En tête du concours Hier Avec une note Exceptionnelle De 9.85 Allez L'amplitude des sauts Et la perfection Des réceptions Et double arrière carpé Bien Radeau Qui va s'imposer Progressivement Comme une référence Finalement À cette poutre D'équilibre Sur la tout Petit déséquilibre Sur le fil de poisson Il a remarqué Il a remarqué Un mouvement exceptionnel De difficulté Difficile de poisson Difficile de croire Alors quelques secondes Alors quelques secondes Nous aurons le verdict Le verdict Presque établi Et oui Au sol Sur la musique Sur la musique De l'Est del Rio Salone Il n'a qu'il n'a qu'il n'a qu'il n'a Quel enchaînement Allez C'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz Oui Ah C'est carpé Bien Ça va Moro Belle prestation De Sarah Moro Termine brillamment Son concours Et nous allons Attendre sa note Pour Patrick Pour pouvoir annoncer Le Le tiercé Oui Le tiercé gagnant Enfin On ne va pas faire durer Le suspense Trop longtemps Parce que même si L'exécution Au sol De Sarah Moro Était Plus que correct On voit mal comment elle peut bousculer le trio de tête Impulsion Un tour Deux tours Plus un demi Et salto avant Groupé Voilà donc pour Sarah Moro Et le tiercé de tête quand même Svetlana Korkina Devant Zamolo Zamolo Chikova Je vais y arriver Et Victoria Karpenko Deux Russes Une Ukrainienne Une très belle quatrième place D'Esther Moya L'Espagnol Ça quand même il faut le souligner C'est une superbe performance On se retrouve demain Pour la gymnastique De nouveau Mais cette fois ce seront les finales par appareil Avec Ludivine Furnon Et peut-être On n'espère pas pour celle qu'elle remplacerait Mais Elvier Teza Puisqu'elle est sur la liste des remplaçantes Ce serait bien Première remplaçante à la barre asymétrique Voilà en espérant que ce moment de gymnastique Vous ait plu Lionel c'est à vous Et rendez-vous demain pour la gym Chita Martinez 31 Et voilà Et bien Maintenant on va quand même suivre Sarah Moro L'Espagnol Mais On a le podium De ce championnat d'Europe 2000 En ce qui concerne le concours individuel Svetlana Korkina Donc c'est l'info Avec pratiquement On l'a dit Laurent tout à l'heure Une chute au saut de cheval Et bien Conserve son titre européen C'est dire si elle est en forme Et si elle sera Encore La gymnaste à battre Du côté de Sydney Elle s'impose devant Donc sa compatriote Elena Zamolotchikova Et puis Victoria Karpenko L'Ukrainienne On avait annoncé une lutte Entre Roumaine Ukranienne et Russe Pour l'instant C'est encore Notre ami Leonid Arkayev Qui sort vainqueur C'est vrai C'est une lutte psychologique Entre Svetlana Korkina Et Simona Manar C'est Svetlana Korkina Qui a eu le dessus Allez Pour le plaisir Sarah Moro Au sol Et quelle performance Des Russes Ici à Paris Après le titre On vous l'a dit Par équipe Le vrille et demi Salto Avant groupé La Macarena Qui était un tube L'enjeu Qui a pas trop mal De vie Apparemment Luke Patine Pour cet espagnol Double Le vrille S'il faut avoir Le corps carter Ça lui va bien En tout cas Et voilà Et voilà C'est terminé Pour Sarah Moro Et on va savoir Et on va savoir Si ces espagnols Donc Esther Moya Sarah Moro Et bien Vont rester Aux 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 Les rotations Végérement décalées Sur la droite On va retrouver D'allemandes Cette fois-ci Birgit Schweigert Aux Sous Cheval Non A la Coutre Avec encore A 9,575 C'est pas mal Pour Sarah Moro Au sol Septième place Pour l'instant Pour l'une des deux Représentantes espagnoles Avec 38,056 Au concours général C'est la bonne Sur Brice Pour l'instant L'Espagne Alors tout de suite Remonter sur la poutre Pour enchaîner Le mouvement Une des deux C'est la bonne C'est la bonne C'est la bonne La salle doit avoir un corps coupé. Et vrille sur le côté en sortie. Cette image, cette chute. On va ralentir ici le travail en arrière, rondade qui claque, salto arrière tendu, et là la chute sur le deuxième salto arrière tendu. Salto avant groupé, là. Voilà, et on va terminer donc ce concours avec au barbe asymétrique l'italienne Monica Bergamelli. Et pour ceux qui nous rejettent à l'instant, il faut bien sachez que les jeux sont faits en ce qui concerne le titre. C'est donc Svetlana Korkina, la Russe, qui va le conserver devant sa compatriote Zalocikova et Victoria Carpeco. Voici ce podium 2000, mais pour le plaisir, Laurent, on va suivre l'italienne avant de se citer, de vous récapituler un petit peu tout ce qui s'est passé durant cette très belle journée de Bercy. L'Alienne qui fait un très beau parcours pour l'instant. 937 pour Birgit Schweigert à la poutre, ce n'est qu'anecdotique maintenant. Et lâchée de Paris aussi pour l'italienne et la préparation à la sortie. Double salto arrière tendu. Ah, pas mal. Belle finale de compétition pour cette italienne. Voilà, et donc c'est avec Monica Bergamelli et cette fin de la 4ème rotation qu'on s'achever, non pas les championnats d'Europe, parce qu'il restera une finale quand même pas agréable, mais en tout cas, ce concours général. Après le concours par équipe remporté par l'équipe de Russie, on vous l'a dit, qui a repris donc le titre à la Roumanie, et bien c'est encore un doublé russe. On vous en parle à l'instant avec Korgina, Zamolochikova et Kerpenko pour l'Ukraine. La victoire d'une école russe de Leonid Arkaev, une école que vous jugiez, Laurent, technique, mais pas forcément originale. En tout cas, qui porte ses fouilles. C'est vrai, une école technique, mais une école sûre. Je disais tout à l'heure, c'était un petit peu le même moule pour toutes les gymnastes, mais en fait, elles réussissent, elles marquent des points. Elles ont aussi la combativité à l'image de Zetana Korgina qui, malgré sa chute au saut de cheval, est bien de nouveau performante à la poutre. Voilà, une dernière note, celle de Monica Bergamelli, 9,450, 23ème place au général pour l'italien. On va du reste, je crois, maintenant découvrir le classement général de ces championnats d'Europe. Et ensuite, il sera temps pour nous de se quitter, de quitter le Palais Omnisport de Paris-Bercy, copieusement rempli. Voici donc ce sourire, pas encore de sourire en tout cas, mais ce faciès plutôt joli, ce joli minois, champion d'Europe encore une fois. Voilà le sourire pour Svetlana Korgina, qui sera encore la gymnaste à battre du côté de Sydney en septembre prochain. Avec 38,749, donc Svetlana Korgina qui conserve son titre de championne d'Europe à Kia et Saint-Métersbourg. Devant, Elena Zamolo-Chikova, 38,624. Et Victoria Karpenko l'Ukrainienne, 38,456. Voici ce classement. L'excellente performance également d'Ester Moya, l'Espagnol, 38,442, au pied du podium. Et puis l'Ukrainienne Rachkova Kina, première Roumaine, Adriana Radoumkan, 38,331. Et la grande, grande déception, Simona Amanar, 8ème seulement. Encore une belle performance, celle de Moreau de Faes, Sarah Moreau de Faes, l'Espagnol, 7ème, 4ème et 7ème des Espagnols. C'est un petit peu la belle surprise de cet après-midi de Bercy. La surprise, c'est la seule nation qui rivalise avec les grandes écoles qu'on a cité, que vous avez cité Stéphane, la Russie, le Cré de la Roumanie. Et puis une place d'honneur pour Bergaméli, pratiquement dans le top 10, et pour Créchi qui est un petit peu plus loin en ce qui concerne les Italiennes. Laurent, il nous reste à vous remercier d'avoir été avec nous pendant pratiquement deux heures. Avec plaisir. Et on vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup de réussite avec ce Pôle France qui va nous fournir les grandes, grandes gymnastes, on l'espère, de demain. On va essayer Stéphane. Voilà, merci à vous Laurent Barbieri. Et puis prochain rendez-vous pour ceux qui aiment la gymnastique, il y aura des championnats d'Europe masculins en Allemagne. Il y aura ces fameux championnats de France en août qui seront qualificatifs pour Sydney, chez les dames et chez les hommes. Et puis bien sûr les Jeux Olympiques de Sydney. On vous remercie d'être toujours aussi nombreux le samedi soir à suivre le sport sur Paris Première. Vous pouvez nous retrouver également sur le web www.paripremière.fr et non pas .com comme je t'avais dit. Merci d'être fidèle à nos émissions et on vous dit à très bientôt pour de nouveaux exploits sportifs. Salut ! Salut ! Salut ! La gymnastique avec France Télécom, partenaire de l'équipe de France. Bonjour et bienvenue au Palais Omnisport de Paris-Bercy pour ses 23e championnat d'Europe de gymnastique féminine avec Michel Goutard, Nelson Bonfort. Nous allons essayer de vous faire vivre cet événement, ce dernier grand événement en tout cas qui marquera les positions avant les Jeux Olympiques, le grandissime événement de l'année, les Jeux Olympiques de Sydney. Autant dire qu'une médaille d'or ici à ces championnats d'Europe équivaut à un podium assuré. Peut-être pas le titre forcément, encore que chez les dames on puisse l'espérer mais une championne d'Europe ici est obligatoirement, quasi obligatoirement sur le podium des Jeux de Sydney. Absolument et en tout cas une très très forte option pour ce podium même s'il y aura dans la concurrence les chinoises qui vont s'y mêler un petit peu, peut-être quelques américaines mais pas plus. Alors hier nous avons assisté au concours général, aujourd'hui ce sont les finales par appareil, concours général remporté par Corkina, Svetlana Corkina. Mais nous allons attaquer tout de suite avec le concours de la poutre et Rochoubkina tout de suite qui attaque son mouvement. Rochoubkina qui était troisième des derniers championnats du monde 1999 à Tianjin à cet agré, c'est tout dire si c'est une bonne. 1,25 m du sol, 5 m de long et seulement 10 cm de large pour cet agré. Saltois rien de pied des cadets bien dans l'axe et bien stabilisé. Un tout petit bout de choux. 1,41 m, 35 kg. Saltois avant. Petit déséquilibre. Le pied droit était légèrement à côté de l'autre. Et la terminée cinquièmerière du contour général. Encore un petit déséquilibre là. Salto latéral. Un grand saut. Deux grands sauts. Et un double arrière groupé. avec une toute petite erreur à la réception. Rochoubkina qui avait obtenu une très bonne note hier lors du concours général. Il va peut-être payer là deux, trois petites infimes imprécisions. Il semble effectivement un tout petit peu déçu, certainement par la réception de son salto avant où le pied droit, on l'a vu, était sur le côté de la poutre. Ce qui l'a empêché de parfaitement stabiliser l'effort à l'impulsion avant l'entrée en salto avant. Là, une belle amplitude, la réception assez haute. Et voilà le petit déséquilibre. Ici, la série vers l'arrière. Le flip, les jambes décalées. L'impulsion, le salto arrière avec les jambes décalées également. Ça, c'était bien. C'est là où elle commet la faute, le salto avant, la réception où le pied droit s'échappe. L'impulsion et le double arrière groupé. La note pour Rochoubkina, 9,350. Beaucoup moins bien qu'hier. Vous l'avez obtenu, 9,71. Petite déception donc pour l'Ukrainienne. Alors que nous passons maintenant à l'Italie avec Elena Olivetti. L'Italie, une nation qui a bien défendu ses couleurs et là aussi un petit déséquilibre. Au cours de ses championnats d'Europe, contrairement aux françaises qu'on espérait voir à cette finale de la poutre. Malheureusement, c'est un petit peu décevant de ne pas les voir. On verra Ludivine Furnon tout à l'heure. Et oui, pour rentrer dans cette finale comme à tous les autres agrès, il faut effectivement commettre sans faute. Une chute là. Ici, on voit une faute habituelle de cet agrès. Il y a une chute car il n'y a pas d'autre choix lorsqu'on est déséquilibré. Et effectivement, Ilvire Teza et Ludivine Furnon, qui étaient là aussi prétendantes pour cette finale, ont commis des petites fautes à la poutre. Ce qui ne leur a pas permis de s'intégrer dans le groupe des huit finalistes. Et c'est dommage parce qu'il y avait de belles innovations au programme. Malheureusement, peut-être un peu trop de tensions au début de cette épreuve. Il y avait la pression aussi de travailler à domicile. Voilà un travail proche de la poutre qui est imposé par le règlement. Tout comme il l'est au minimum à un saut de grande amplitude. Une série acrobatique. Et une double vrille et demie en sortie. Malheureusement emportée par son élan. Elle y a juste un grand sursaut. Également fortement pénalisé. Voilà, pour l'instant, on n'a pas vu les toutes meilleures. Elles arrivent. Elles arrivent même vite. En tout cas, Elena Olivetti ne devrait pas bousculer le sommet de la poutre. La hiérarchie européenne aujourd'hui. Son entrée, salto avant. C'est une entrée assez classique pour les gymnastes de haut niveau. Et ici, le tour complet sur le flip arrière. Le flip arrière et c'est là où elle est désaxée. Et elle ne peut pas se récupérer. Un grand saut avec quart de tour. Un tour d'appui autour de la poutre. L'abri poisson, on s'établit les deux jambes sur le côté de la poutre. La rondane, l'impulsion. Un tour, deux tours plus un demi. C'était sa sorte. Avec gros déséquilibre à la réception. La note d'Elena Olivetti. 8,625. Évidemment, elle a payé très cher toutes ses petites erreurs. Un demi-point déjà parce qu'elle est tombée. Une note de départ de 9,70. Pas tout à fait maximum non plus. Alors là, on devrait normalement voir du très, très haut niveau avec Victoria Karpenko pour l'Ukraine. Victoria Karpenko déjà médaillée de bronze hier au concours individuel. Et d'entrée de jeu, un tout petit déséquilibre. Alors au bout de trois jours de compétition, Michel, il y a peut-être un petit peu de fatigue aussi. C'est absolument vrai, oui. Même si on est un petit peu plus, je veux dire, décontracté parce qu'on est rentré dans la compétition. On est toujours un petit peu plus fatigué. Carpenko qui est une excellente généraliste, qui n'est pas là, sur son agré, le meilleur. Enfin, c'est l'agré qu'elle préfère en tout cas. Voilà, c'est un tout avant, c'est bien. Le sou est bien enchaîné aussi. Un petit petit poisson. C'est vrai que dans le palmarès de Carpenko, il n'y a pas de médaille à cet agré en individuel. La ferme sur le vert et la barre asymétrique. En tout cas, c'est une belle sortie, parfaitement stabilisée. Vous voyez, elle avait enlevé, Patrick, le petit tapis de sécurité, ce qui lui a permis véritablement de faire une chute pile. Et elle ne respire pas le bonheur, malgré tout. Il n'a pas l'air super contente de son exercice. Pourtant, à part le petit déséquilibre à l'entrée, c'était très bien. On revoit ici l'impulsion, le salto avant. On va le revoir, ce petit déséquilibre. Hop, toute petite récup. Un petit dixième. Et là, en revanche... Il y en a une belle série acrobatique. Ça, c'est du grand art. Un salto arrière pied décalé. Et là, encore un petit peu... Un petit quelque chose, on va dire. Le flip poisson. Et là, c'est une belle sortie. Rondade flip, tout comme au sol. Plus l'impulsion, plus les deux tours arrière groupées. posée sans problème. Et tout ça, sur dix centimètres de large, il faut le rappeler. C'est là la difficulté, c'est là tout. La spécificité de cette poutre. Élément tant redouté des gymnastes féminines. Voilà, elle prend la tête du classement provisoire à cet agrès. Victoria Karpenko. 9,887. Mais attention. Voilà celle qui a illuminé hier, toute la journée, ce championnat d'Europe. Une ovation. Beaucoup d'ambiance au POPB aujourd'hui. Beaucoup plus qu'hier. Évidemment, beaucoup de spectateurs ont fait le déplacement pour voir Ludivine Furnon. Mais certainement aussi pour voir Svetlana Korkina, championne d'Europe d'ores et déjà au concours général individuel. Une grande dame de la Gilles. Vraiment impressionnante. Impressionnante. Très longue ligne. Elle est particulièrement agréable à regarder. Un style tout à fait particulier qui la distingue des autres gymnastes. Vu sa taille, de toute façon, elle est forcément amenée à faire des exercices un petit peu différents. Des modèles de poche, entre guillemets. Mais cette morphologie atypique, effectivement, lui, fait qu'elle a aussi une grosse cote. Beaucoup de grâce. C'est l'équilibre que les spectateurs apprécient. Peut-être pas ce qu'il y a de plus difficile techniquement, mais c'est toujours très joli. C'est ça. C'est vrai. C'est toujours ce visage impassible. Et la sortie en gris et un posé impeccable. Ben oui. C'est pas loin du tout de la perfection. Peut-être... Boris Pilkin, son vieil entraîneur. Un tout petit déséquilibre tout à l'heure, mais vraiment, trois fois rien. Elle est essoufflée, elle n'en peut plus. Voilà, on revoit ici l'impulsion. Elle attaque la poutre de dos. Elle fait une pirouette complète et enchaîne directement. On a une entrée originale. Voilà, on a vu une toute petite hésitation. Vraiment un film. Un mètre soixante-quatre quand même, ce qui est très rare en gym. Dans le gym moderne. Effectivement, pour une gymnaste artistique, c'est une belle taille. Elle a vraiment le gabarit. On pourrait mettre Eva Serrano sur la poutre et lui demander de faire les mêmes prouesses. Je ne sais pas si Eva Serrano serait d'accord. Non, on va la laisser faire ce qu'elle sait faire car elle le fait parfaitement bien. On revoit la vrille. Voici l'impulsion sur une jambe et une double vrille latérale à la poutre. Magnifique. Regardez. Le petit regard, regarde les juges. Le petit clin d'œil. Et la note de Svetlana Korkina. Malgré une toute petite infime faute, personne ne l'a vue. Elle prend la tête provisoire du concours. Regardez, un petit sourire. 9837. Pour l'instant, Svetlana Korkina devant Victoria Karpenko. Décidément toujours deuxième. Ah si, elle sourit quand même. Ah oui, elle a fait 837. Elle se dit... Elle se dit là encore qu'elle pourra avoir une médaille d'or tout comme au concours général. Ce qui confirmerait son état de forme avant les Jeux Olympiques. Pour l'instant donc, Svetlana Korkina en tête de ce concours, en tête provisoire de ce concours de la poutre devant Victoria Karpenko et Olga Rachubkina. Il nous reste encore 4 concurrentes à voir passer. Une petite pause le temps qu'elle s'échauffe. Et nous nous retrouvons Nelson Monfort, je crois. Oui Patrick, bonjour à vous et à Michel. Nous sommes en compagnie de Marie-Georges Buffet, ministre de la Jeunesse et des Sports. Merci Madame la Ministre de nous rejoindre. Alors vous suivez cet événement avec passion. Il y a beaucoup d'effervescence cet après-midi à Paris-Bercy. Oui, c'est un très beau sport et je pense que c'est un sport qui va avoir une très grande place aux Jeux Olympiques de Sydney. Donc je suis ça avec beaucoup d'attention. Alors vous avez sûrement discuté avec le président Jacques Rey, le président de la Fédération, etc. Quelles sont justement les perspectives que l'on peut envisager pour Sydney ? Quelques médailles dans la gymnastique, pensez-vous ? D'abord il faut souligner que la France est avec la Biélorussie, la Russie, un des trois pays qui va présenter des athlètes dans toutes les disciplines. Donc je crois déjà que c'est un premier bon point. Deuxièmement, je pense qu'on peut se situer entre une et quatre médailles. Ça on verra, c'est une incertitude du sport. Mais le fait que nos juniors soient quatrième mondial, je trouve que c'est un formidable atout pour l'avenir. Et alors au-delà de la gymnastique, Madame Louis, je profite énormément de votre présence. Nous en discutions à l'instant hors antenne. Est-ce que vous pouvez déjà envisager quelque chose qui serait aussi bien qu'Atlanta où nous avions eu je crois une quinzaine de médailles d'heure, quinze médailles d'heure et quarante-trois médailles me disiez-vous. C'est encore tôt, mais on sent un certain optimisme chez vous. Je ne fais pas de pronostics. Non, ce que je veux souligner, c'est qu'on va certainement avoir la plus grande délégation française à des Jeux olympiques de toute l'histoire des Jeux olympiques. Nous sommes à l'heure actuelle à 348 sélectionnés. C'est très précis ça. Ah oui, pour l'instant, parce que nous sélectionnons au fur et à mesure avec la commission de haut niveau. Nous suivons de ça de très près avec la présence de sports collectifs qui n'étaient pas présents auparavant, avec notamment des sports collectifs féminins, donc qui renforcent les équipes de France. Et je pense que les résultats que nous avons eus en 99, au début de cette année 2000, dans les championnats d'Europe, dans les championnats du monde, nous placent au même niveau que l'Atlanta, voire un peu plus. Mais gardons les aptitudes du sport, parce qu'un athlète peut, à un moment donné, avoir un moment de méforme. C'est normal, c'est le sport, il faut l'accepter. En tout cas, trois ou quatre médailles pour la gymnastique. Ce serait vraiment formidable. Puisqu'il s'agit de gymnastique française, nous avons l'occasion d'avoir dans quelques instants Ludivine Furnon. Merci en tout cas, Madame la Ministre, de nous avoir répondu. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, Nelson. Quatre médailles, elle optimiste la Ministre. Merci. Ça va être difficile. En tout cas, on espère que Ludivine Furnon, qui va passer tout à l'heure au sol, nous fera quelque chose de très très bien. Et là, nous attaquons avec la Roumanie, pays très fort traditionnellement en gymnastique, avec Andrea Raducan. Malheureusement, la Roumanie est privée de Olaru, la championne du monde qui a dû déclarer forfait juste avant le début de ses championnats d'Europe. Elle était blessée une cheville, assez gravement, paraît-il. Ça les a peut-être, je veux dire, collectivement affaiblis. Une belle vrille pour regrouper sur la putre, malgré ce léger déséquilibre à la réception. Je disais, psychologiquement, ça les a peut-être affaiblis collectivement parce qu'ils n'ont pas pu rééditer les exploits il y a deux ans, autant par équipe qu'en individuel, puisque ce sont les Russes qui se sont imposés dans tous les concours jusqu'à présent. Et en tout cas, il y a une relève, puisque vous le savez, ces championnats du monde seniors sont assortis en même temps des championnats d'Europe seniors. Et les Roumaines ont une relève absolument fabuleuse. Absolument, et elle nous sort tout droit du secteur junior, d'ailleurs, pour s'imposer maintenant depuis déjà presque une année chez les seniors, la petite Radoukan, qui était au dernier championnat du monde à Tianjin, la dauphine de Lin Ji, la chinoise. Et donc, en l'absence des chinois au championnat d'Europe, c'est bien normal, elle pourrait tout à fait enlever une médaille d'or. Voici double carpe et pile chute. Elle pourrait peut-être inquiéter Svetlana Korkina. En tout cas, elle a pris plus de risques puisqu'elle a fait une vrique regroupée sur la poutre. En revanche, il y a un gros déséquilibre en milieu d'exercice, alors difficile. Difficile. L'intérêt de présenter une grosse difficulté, c'est effectivement de la maîtriser parfaitement. Sinon, elle en perd tout le bénéfice. 1,40 m pour 34 kg. Un tout petit gabarit. Flip. Impulsion. Lapion Wattcore groupée. Hop là, on se récupère. On voit là, cette petite perte d'équilibre, quand même assez nette. Ça, les juges pardonnent rarement ce genre d'erreur. Ils ne peuvent pas le manquer. Les juges ont frappé fort, ont pénalisé durement. 9,475. Mais c'est tout de même la troisième place au provisoire. Mais il reste encore de sérieuses clientes avec Lisa Mason qui se prépare maintenant. Simona Amanar, une autre Roumaine. Et bien sûr, la vice-championne d'Europe, Zamolo Ciccola, qui passera en dernier à cet agré. Et Lisa Mason qui s'est bien débrouillée. Pour elle aussi, un petit salto avant pour s'installer sur la poutre. On a les deux sauts de grande amplitude. Voilà, alors que nous découvrons le tiercé dans l'ordre définitif. 7, 5, 2, 15 et 9. Oh, elle aussi, elle a fait la vrille congroupée avec beaucoup plus de précision que la jeune Raducane. Elle prend des risques, Mason, c'est bien. Oui. Elle n'a rien à perdre de toute façon à ce niveau-là. Ouh. Pour l'instant, POP déséquilibre. Salto Laca, voilà. Toutes petites, 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 petites hésitations. C'est un beau gabarit aussi. 1,62 m pour 57 kg. Et elle se bat, elle se défend bien. Il est de l'arrière. Elle a gardé le gros tapis. C'est peut-être ça qui la fait rebondir. Eh oui. Ils le mettent par habitude à l'entraînement et puis voilà, ils pensent que c'est une sécurité utile. Mais en fait, lorsqu'ils maîtrisent parfaitement bien leur exercice, c'est plutôt un handicap. En tout cas, son entraîneur semblait satisfaite de cet exercice. C'est vrai qu'il y a eu une grosse prise de risque. Et là, dès le début, on voit Messon avec des petits chaussons. Certainement pour éviter de glisser, pour mieux assurer. Apparemment, il s'est quand même. Superbe rick engrouper. Très élevé et bien stabilisé. On a bien vu ce gros tapis qui amortit évidemment les chutes, mais qui a tendance à déséquilibrer un petit peu les gymnastes. Oui, on a vite fait de se prendre le pied également et puis de trébucher. Mais pas de gros déséquilibre sur le mouvement de Messon comme on avait pu le voir pour Radoukan. Alors, on attend la note de Messon avant d'envoyer Simona Amanar, la roumaine. La voici, la voilà. Et les juges sont peut-être en train de débattre. Applaudissements 9,275, c'est pas cher payé pour les Amessons. Oui, 9,70 de note de départ. C'est un petit peu sévère là. Applaudissements Simona Amanar maintenant. A la poutre. La dernière, elle s'est lancée. Et elles font pratiquement toutes la même entrée sur la poutre. Beaucoup d'énergie pour Amanar. Deux saltons arrière tendent du pied décalé. Et elle a très très de force à poutre. Troisième à cet appareil il y a deux ans au championnat d'Europe à Saint-Pétersbourg. Amanar cinq fois médaillé au dernier championnat d'Europe. Une fois en heure par équipe. Et quatre médailles. Allez. Quel accord. Applaudissements Poisson. Et superbe double arrière groupé. Qui est la hauteur par rapport au sol sur la sortie. Extraordinaire. Excellent mouvement de Amanar. Eh bien moi, j'aimerais pas être à la place des juges. Mais je verrais bien Amanar sinon tout le vent en tout cas. Il faut en tirer cette tête parce que... Absolument. Absolument. Surtout que Karpenko qui est en deuxième position. On a eu que 9,587. Il y a donc très largement de la place pour rentrer. Il y a de la place pour rentrer. On revoit, regardez un peu l'énergie qu'il y a chez Amanar. Qui est déjà une ancienne. Elle est née en 79. Elle aura 21 ans le 7 octobre au lendemain pratiquement des Jeux de Sydney. On peut compter sur elle. Et si Olarou revient en forme pour Sydney, la hiérarchie risquerait d'être un peu bousculée quand même. Parce que les Roumaines pourraient prendre leur revanche. Absolument. Ils y comptent bien. Et en plus le format de la compétition est complètement différent. Ce qui implique d'autres stratégies pour les entraîneurs aussi dans la composition des équipes. Et dans l'ordre de passage des gymnastes. Ici. Hop, l'impulsion. Et le double arrière très élevé. Regardez par rapport au sol. C'est extraordinaire. Voilà. Amanar. 9,80. Et tous les juges sont quasiment unanimes. Ah oui, il y a unanimité quasi parfaite. Elle se retrouve donc en deuxième position derrière Svetlana Korkina. Qui elle s'oriente vers un nouveau titre de championne d'Europe. Donc le tiercé provisoire. Korkina. Amanar. Karpenko. Une Russe. Une Roumaine. Une Ukrainienne. Et Zamolochikova. Une autre Russe. Va peut-être venir bousculer ce tiercé. On a des moyens. Tour d'appui. Bien dans le rythme. Un nouveau tour d'appui. On voit de toutes petites et infimes hésitations. Alors je ne sais pas si ça jouera pour la note finale. Et Zamolochikova qui a une morphologie idéale pour la gymnastique artistique féminine. 36 kilos. Petit gabarit qui lui permet toutes les acrobaties Patrick. Et c'est toujours beaucoup plus difficile lorsque l'on est grand. Ce qui lui permet par exemple de réaliser facilement cette vrille. Salto arrière fort groupée en sortie de titre. Et Leonid Arkaev satisfait de sa prestation. Il en a vu passer quelques unes. Eh oui. Voilà Zamolochikova. L'entraîneur le plus médaillé au monde. Sans doute vice-championne d'Europe du concours général individual hier. Et là. Alors le verdict du podium après la note de Zamolochikova. Ça va être très très serré quand même. Est-ce que Karpenko restera sur le podium ? Où va-t-elle descendre ? Voyez l'amplitude du saut. Ça semblerait presque logique mais bon. Oui surtout qu'elle a pris des risques quand même sur une sortie très très difficile. Eh oui. Et oui. Zamolochikova. La note 100. Regardez. Il est dans le premier tour. Et plus de difficulté technique en fait. Eh oui. Plus de difficulté. Plus de stabilité. Voilà. Zamolochikova. Qui prend la troisième place. Donc Svetlana Korkina. Championne d'Europe à la poutre après le titre du général individuel devant la Roumaine Simona Amanar. Ça va remonter le moral chez les Roumains. Et Zamolochikova qui était vice-championne d'Europe hier au général individuel se retrouve avec une médaille de bronze. Belle performance. 9'762. Autant dire que le niveau de ce championnat d'Europe est excellent. On a vraiment vu de très belles choses à la croûte. Le podium tient ses promesses. Et nous allons en profiter pour voir une démonstration de l'ensemble France Senior. Celui qui s'est qualifié pour les Jeux Olympiques. Venu nous montrer un petit peu le savoir-faire. Oui c'est l'occasion de les mettre un petit peu en avant ces 5 jeunes filles qui se sont qualifiées pour les Jeux. Et qu'ils nous présentent ici un de leurs deux exercices. C'est l'exercice au massue. Anne-Sophie Doyen. Anne-Laure Klein. Anne-Sophie Lavoine. Laetitia Mancieri. Magali Poisson. Voilà je crois qu'il suffit de regarder, d'admirer et d'écouter la musique. C'est parti. C'est parti ! 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 Alors regardez bien le pied droit, je ne sais pas si on va le voir... Non, 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 limite ! Non, non, pas sorti ! On va le voir sur le tableau d'affichage lorsque les notes... Et là, c'est parti ! C'est parti ! Première diagonale ! C'est parti 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 ! Et voilà ! C'est parti ! twist, twist ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! pour enchaîné ! C'est parti 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 ! Tu perds ! C'est parti 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 ! ! C'est parti 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 ! ! C'est parti ! C'est parti ! 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